Extrait du livre MK, Abus rituel et contrôle mental, par Alexandre Le Breton. Extrait du chapitre numéro 7, La programmation monarque. En 2009, le docteur Lowell Rootley a rédigé un article dans lequel il décrit la programmation monarque, même s'il n'emploie pas ce terme exact. L'article, intitulé « Restaurer le soi perdu, trouver des réponses pour la guérison d'une socialisation traumatique et du contrôle mental grâce aux recherches neurocognitives du XXIe siècle », a été présenté par Rootley lors d'une conférence à Genève au Congrès annuel international de l'ICSA, International Cultic Studies Association, le 4 juillet 2009. Voici un extrait de l'introduction. Ces survivants ont appris à se dissocier à un très jeune âge lors de certaines pratiques transgénérationnelles transmises au sein des familles. L'utilisation d'une socialisation traumatique est destinée à compartimenter l'esprit de l'enfant, à maintenir le secret et à entretenir un statu quo. L'asphyxie, la privation, l'isolement et la douleur sont connus comme étant des moyens de dissocier l'enfant, d'assurer une certaine conformité comportementale, de supprimer son autonomie et son identité, de créer une amnésie concernant les activités anormales ainsi qu'une loyauté incontestable. La terreur maintient et renforce le cloisonnement dissociatif. Le degré de dissociation qui en résulte dans l'esprit de la victime est déterminé par l'âge auquel est apparue cette socialisation traumatique, sa fréquence et son intensité. Le travail clinique avec les survivants a conduit à une nouvelle découverte sur les modifications programmées de la structure de l'esprit, du soi et de la conscience qui auraient été faites par des moyens technologiques ou scientifiques. Alors que la phénoménologie de la programmation a été explorée cliniquement, les schémas de cloisonnement du mental qui sont apparus indiquaient qu'il y avait là une manipulation sophistiquée de l'esprit de l'enfant. Les observations cliniques ont en outre indiqué que la sophistication des programmations a évolué en parallèle des découvertes scientifiques. L'intervention thérapeutique nécessite d'abord un diagnostic approprié des symptômes traumatiques et ensuite un moyen de résoudre les croyances entretenues par les barrières dissociatives et amnésiques. Ces facteurs ont conduit les recherches pour déterminer des outils efficaces pour la guérison. Les observations cliniques des survivants élevés dans ces familles transgénérationnelles ainsi que les résultats des recherches neurocognitives du XXIe siècle sont devenues des bases sur lesquelles un modèle d'intervention a émergé. Le terme programmation est utilisé de deux manières pour les méthodes de contrôle mental. Le plus communément, il se réfère à une persuasion coercitive pratiquée dans les sectes destructrices ou les groupes militaires mafieux, etc. La seconde utilisation du terme programmation est beaucoup plus spécifique. Il s'agit de la manipulation ou la traumatisation des personnalités altères, des fragments, des états mentaux dissociés ou d'entités dans un but de contrôle mental. C'est ce dernier type de programmation qui s'applique dans le protocole MK Monarch. Dans le livre Healing from the Inimaginable, la thérapeute Alison Miller donne cette définition de la programmation. La programmation est l'acte d'installer de façon interne des réactions prédéfinies en réponse à des stimuli externes de manière à ce que la personne réagisse automatiquement et de façon prédéterminée à des choses comme des signaux auditifs, visuels, tactiles ou pourra effectuer une série d'actions en lien avec une date ou une heure précise. Dans un de ses ouvrages, la psychotraumatologue allemande Michaela Huber donne sa définition de ce type de programmation mentale. La programmation dans le contexte traumatique est un processus que l'on peut décrire comme un apprentissage sous la torture. La métaphore programmation est certainement d'origine informatique et représente dans ce contexte ce que les psychologues appellent un conditionnement. Ce qui veut dire que la personne qui a été programmée doit réagir de manière stéréotypée à certains stimuli. La réaction de la personne à un stimuli est dans ce cas automatique, donc il ne s'agit ni d'un réflexe naturel ni d'une réaction consciente et volontaire. Pour arriver à ses fins, le programmeur, que j'appellerais le bourreau, a utilisé le fait que sa victime soit un jeune enfant, de préférence déjà dissocié, c'est-à-dire à la personnalité fractionnée, pour effectuer l'apprentissage en le torturant. La torture peut comprendre des abus physiques, sexuels, émotionnels et souvent, on menace la victime qu'elle va mourir si elle n'est pas obéissante. Une fois qu'une victime a été programmée, il est possible de la contrôler avec les stimuli qu'on lui a implantés, ce sont les triggers ou déclencheurs. Une personnalité alter qui a été programmée n'est généralement pas une identité complexe et pour cela on l'appelle aussi programme. Généralement, cette personne a été programmée pour servir à certaines fins, se prostituer pour enrichir le maître, voler, faire de la contrebande de drogue, etc. A l'aide de la programmation, le maître peut également s'assurer que la victime soit amnésique concernant les abus et la programmation. Il peut également faire en sorte que la victime commette un suicide lorsqu'elle est sur le point de dénoncer ses bourreaux. Johnny Reisman, membre du groupe d'activistes américains Survivorship, décrit ainsi la programmation MK de haut niveau, c'est-à-dire employant des technologies sophistiquées. Ce à quoi nous nous référons lorsque nous parlons d'expérimentation sur le contrôle mental, c'est-à-dire une manipulation délibérée et habile des différentes parties de l'esprit d'une personne, celle-ci tombe alors sous le contrôle d'autrui. Les expérimentateurs, les programmeurs et les contrôleurs ont un but bien précis en tête et ils vont sélectionner les techniques qui vont leur permettre d'accomplir au mieux ce but. Ils sont familiers avec un certain nombre de techniques et lorsqu'ils n'y sont pas satisfaits avec les résultats d'une d'entre elles, ils modifient et adaptent leur méthode. Ils savent parfaitement ce qu'ils font. La technologie qu'ils ont à leur disposition est bien plus complexe et sophistiquée que ce dont disposent habituellement les groupes qui pratiquent l'abus rituel. Ils utilisent du matériel qui est à la pointe de la technologie, un matériel qui peut coûter très cher. Cette technologie inclut les électrochocs, les implants, les équipements pour injecter de l'information dans certaines parties du cerveau, la technologie pour diviser les hémisphères cérébraux, etc. C'est ce dont parle plus haut le docteur Lowell Rootley lorsqu'il écrit que les observations cliniques ont en outre indiqué que la sophistication des programmations a évolué en parallèle des découvertes scientifiques. Comme nous l'avons vu dans le chapitre 2, la programmation monarque est un lointain héritage des anciens cultes à mystères et des rituels traumatiques entraînant de profonds états dissociatifs. Le MK monarque est l'aboutissement de plusieurs siècles d'efforts des diverses sectes lucifériennes pour accéder au contrôle total d'un être humain. Aujourd'hui, ces techniques de programmation mentale sont très sophistiquées et utilisent généralement du matériel électronique, notamment liées à l'utilisation des harmoniques, c'est-à-dire des fréquences vibratoires. En effet, tout sur cette planète vibre à une certaine fréquence, et cette multitude de fréquences peut être utilisée pour influencer le cerveau humain via les voies neuronales. Dans le domaine de la recherche sur le MK, les harmoniques servent à activer tel ou tel réseau neuronal afin de compartimenter un souvenir donné. Dans les laboratoires qui développaient déjà ces techniques électroniques de contrôle mental dans les années 70 et 80, l'application d'harmoniques était appelée entraînement cérébral. Ces harmoniques visent à pénétrer profondément le subconscient de l'esclave MK pour pouvoir contrôler par exemple sa respiration, son rythme cardiaque, etc. Cette technologie pouvant aisément remplacer la pilule de cyanure pour s'assurer que les espions et autres agents meurent avec leurs secrets.